ok 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 c'est cynox donc on a avec kemar l'infâme bonjour à toi kemar donc on se voit pour la sortie de ton projet yes mvp réédition donc j'ai déjà mvp qui dans les bacs celui là qui est sorti 12 mars 2014 là je sors la réédition pour courant 2015 d'accord et parle nous déjà de toi d'où tu viens qui es tu je suis à la base du 77 bon j'ai fait j'ai fait plein de quartiers mais là je me suis dit dans le 77 c'est ce que je représente j'ai commencé dans le rap j'ai fait aussi un peu de battle moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la musique faire des concerts des radios etc donc là je me suis un peu dans les battles mais bon ce qu'il ya dans mon coeur c'est le rap c'est la musique dire des bonnes paroles dire des choses sincères et surtout c'est de mettre un on va dire un thème à chaque parole et de faire un truc sérieux construire des trucs intéressants pour nos jeunes parce que ça fait un moment déjà que dans le rap ça fait quand même dix ans ça fait dix ans que je suis dans le rap ça fait longtemps j'ai sorti trois albums dans les bacs donc trois albums que vous pouvez retrouver sur dix heures et une je vais les dire alors il ya sept débuts de la fin j'ai sorti en 2010 il ya 2012 la fin du rap game donc ça c'était un cd pour un peu clash et vraiment la période où les gens commencent à parler de rap game et beaucoup de clash et en plus j'ai fait aussi une métaphore avec 2012 la fin du monde même s'il ya que dieu qui sait la fin du monde voilà j'ai voulu faire un jeu de mots en disant que c'est la fin du rap game en gros pour laisser la place au rap rap conscient entre guillemets mais bon on dirait que ça n'a pas trop c'est pas ce que les gens cherchent mais on va continuer le combat et le troisième projet que tu avais sorti c'est bah c'est mbp le troisième c'est sûr qui est toujours disponible dans les bacs toujours disponible mentalité vénère parisienne voilà je vous invite à les télécharger il ya des clips sur youtube sur dix heures vous pouvez aussi l'écouter voilà c'est du lourd j'ai mis deux ans à d'écrire j'ai mis mon coeur mon âme là dedans j'essaie de faire que des choses enfin que des paroles vraiment travailler j'ai pas voilà c'est facile de dire des conneries deux trois gros mots etc c'est de ramener des des thèmes intéressants pour pour nos jeunes surtout je répète parce que le but c'est comme de je pense un pour moi c'est de faire du son pour bien diriger les jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir nous on a connu des choses grâce à dieu on a aussi compris plein de choses à nous de le transmettre aux jeunes pour pouvoir les faire avancer dans le bon sens parce que en ce moment le le rap qui on va dire gouverne c'est le rap satanisme malheureusement enfin j'essaie entre guillemets mais ce qui gouverne en fait c'est-à-dire qui est le plus écouté qui est à la une qui est produit parce que carrément c'est ça un complot entre guillemets ont produit le produit le les paroles mauvaises pour qu'on écoute ça partout pour que les enfants suivent ces paroles là voilà je peux te cacher que c'est à une magouille si tu chantes du bien personne va produire personne va vouloir que que tu intéresses les gens en gros donc on va te laisser dans un trou et on va laisser les autres qui crie nique ta mère tout ça à la une mais j'aimerais juste que tu reviennes sur ce point là en fait c'est une magouille de la part de qui des médias des maisons de disques les radios les sites internet aussi moi je dirais je dirais surtout par les personnes qui s'en foutent du rap carrément c'est à dire qu'en gros ils se servent de ça comme je te disais pour salir les pour nous salir ils se servent de ça ils mettent ça en grosse dos c'est comme c'est comme les bières dans chaque épicerie l'alcool partout les tu vois on te met ça sous le nez pour que tu consommes en vrai donc on te met du on te met du rap sataniste tous les jours partout dans toutes les radios comme ça tu crois que c'est ça la musique en plus tu perds dans tes rêves et voilà tu crois en plus aux paroles de merde que les gens disent et toi si tu peux décrire rapidement ton rap en fait pour les gens qui n'ont pas encore écouté bah moi mon rap si je peux le décrire ça serait un message toujours un petit message j'essaie toujours de parler dans le positif déjà d'une de donner le bon message même si c'est pas facile on a tous aussi des défauts on n'est pas tous voilà tout le monde fait des péchés logique mais j'essaye de de dire le maximum de choses bien pour nos jeunes et surtout transmettre l'histoire là comme je t'avais dit j'ai fait un son jeune café avec rythmo qui parle de l'esclavage c'est ça c'est juste un big up pour les jeunes qui ne savent peut-être pas c'est beaucoup de jeunes qui connaissent même pas mal que jackson et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le monde a commencé depuis le jour de leur naissance voilà tu as tout compris il pense qu'il n'y avait rien alors que tout était avant là aujourd'hui on voit que les fruits de du mal qui s'est passé avant mais bon voilà c'est pour surtout faire mettre des points sur des choses importantes quand je suis dit mc jackson bon c'est un mauvais exemple mais voilà il ya des choses qu'il faut pas que ça se perde avec le temps donc je remets des coups je remets des coups j'ai fait aussi un son qui s'appelle la leçon avec bastos big up bastos du 7-7 la leçon aussi c'est une histoire en fait entre en fait c'est plutôt c'est la leçon qu'on reçoit de nos parents tu vois on reçoit une leçon de nos parents donc on a développé ça faut écouter le message eux ils ont eu ils ont vécu ce qu'on a fait donc ils ont fait des bêtises qu'on a fait il nous explique qu'il faut plus les refaire nous on est bête on tombe dedans on fait les choses mais en vrai on nous a déjà prévenu donc là j'essaie de le faire aussi ce qu'on l'a fait pour moi j'essaie de faire pour les jeunes et voilà même si entre guillemets ça marche pas fort parce que les jeunes n'est pas entendre des mecs qui leur fait la morale c'est logique je comprends tout à fait mais moi c'est un rap moraliste ou pas pas vraiment moi j'ai un message c'est pas la morale je suis pas là pour juste dire le message que que j'ai que je connais que j'ai envie de te dire en gros c'est à dire je dis ce que je veux moi la musique je le fais selon ce que j'aime je ne fais pas pour plaire à jean-jacques ou pour plaire à bernard voilà je fais ce que j'aime surtout ma priorité c'est la bonne écoute pour les jeunes parce que c'est important chez moi je suis franchement je comprends pas les mecs qui font des sons de fou et qui savent que tous les jeunes écoutent et regarde un truc con aussi un truc tout bête je vais pas dire des noms tout ça mais je te donne l'exemple de booba pourtant j'ai rien contre personne moi je suis pas là pour parler des gens derrière booba il a dit lui même qu'il veut pas que sa fille écoute ses sons je comprends il a tout à fait raison c'est un poison pour les jeunes mais il l'a dit lui même donc il est conscient quand même il a dit je pas que ma fille écoute mes musiques il a raison il faut personne n'écoute ses musiques en vrai mais bon les gens font ce qu'ils veulent mais quand t'entends ça tu as compris et toi par exemple je sais pas si tu as un enfant moi ma mère peut écouter mon cd mais toi tu pourrais faire écouter tes c'est bien justement pour mbp j'ai vraiment privilégié ça c'est à dire je peux me mettre devant ma mère il n'y a aucun problème et même ma mère va danser dessus il y a même des sons dédicaces à ma mère aussi d'ailleurs voilà le but c'est la joie de vivre c'est pas la haine c'est pas la guerre c'est pas tout casser tout brûler tout braquer non c'est faire la paix s'aimer avancer et aider ceux qui ont besoin aussi parce que le but c'est comme ça et alors tu nous parlais d'une autre facette de toi c'est que tu parles aussi des clashs un peu effectivement ouais les clashs bon ça je me suis mis depuis un peu dans les clashs c'est des battles quand on dit les clashs ouais battle acapella on se dit des voilà on se dit des vannes le but c'est de faire rigoler c'est dans la bonne ambiance et donc c'est le fameux rap contenders c'est ça voilà rap contenders donc bugger pas toute l'équipe bat sam et c'est là le j'ai le prochain battle à la draft de 4 octobre donc je vais me préparer bien et tu connais déjà ton adversaire ouais je connais déjà je les connais déjà donc j'ai voilà je dirais pas mais on travaille dessus voilà big up à lui histoire qui sera prêt big up à toi et voilà moi je bosse toujours et il est rentré dans ce dans ce dans ce game là j'ai envie de dire en fait comment je suis rentré là dedans bah en fait j'avais des amis excuse moi de te couper parce qu'il y a beaucoup d'insultes il y a beaucoup de vannes etc c'est pour ça que ça m'a l'air un peu c'est vrai par rapport à mon discours je peux comprendre mais en fait le truc c'est qu'on rigole c'est c'est pas sérieux du tout c'est à dire même ce qu'on dit c'est même pas vrai je connais personne je connais pas ce mec en privé on dit pour faire rigoler la foule ça fait une bonne bonne visibilité et en même temps si les gens ils regardent mes clashs ils verront que je suis pas méchant le but c'est pas d'assassiner les gens c'est de rigoler comment ça se passe en fait pour les gens qui connaissent pas d'habitude on parle beaucoup des clashs entre guillemets des vrais clashs que ce soit sur instagram les morceaux interposés etc explique nous en fait comment ça se passe en fait il y a les clashs justement pour les buzz etc les clashs de haine etc nous c'est rien à voir nous c'est on s'organise on prend deux personnes qui sont comiques entre guillemets on les fait clasher ils ont un mois pour écrire pour préparer leur intervention face à face exactement on te met en face à face c'est parti à trois rounds une minute une minute trente ça dépend et voilà faut faire rire le public faut jouer avec le public en fait c'est quoi ça one man show mais à deux et en plus opposé donc c'est pas de la musique vraiment c'est un genre de jamel debout tu rigoles tu fais des blagues et voilà et comment on est lu celui qui a gagné en fait chaque a fait plus rien voilà en fait c'est basé sur le rire mais c'est important ce que tu dis parce que je crois que c'est la première fois que justement le rire c'est dit quand même c'est le rire voilà je dis un truc tout bête quand tu me dis les battles c'est vrai que ça va pas trop avec ce que j'ai dit mais quand tu rigoles ou quand tu tu pleures je pense c'est mauvais de rire t'as compris c'est pas pareil on rigole on est tous dans la bonne humeur tout le monde se check même après les battles on se check ou il y a quelques battes qui part en couille je peux te cacher mais ça éviter le but c'est de rigoler et je vous jure je t'invite tu verras bien mon battle tu vas rigoler on est là pour rigoler mais la musique on en profite puisqu'on a quand même l'opportunité d'être écouté de faire des choses entre guillemets sérieuses et tu disais aussi que ça permet d'être un tremplin aussi bien sûr parce que apparemment les gens aiment bien comme je te disais ils préfèrent on va dire entre guillemets le mal ou bien donc les clashs ça s'insulte on va regarder tu vois mais malheureusement c'est un piège tu me regardes dans les clashs tu vas voir je fais le con tout ça mais quand tu as écouté ma musique tu vas voir c'est autre chose donc c'est là que j'aime bien se faire ce ce parallèle là je vous invite tous à les écouter parce que c'est la musique qui parle plus que les clashs il y a beaucoup de clips déjà sur internet il y a des sons il y a des passages en radio on a fait sky rock on a fait urban hit j'en ai fait même plusieurs fois on a fait des concerts voilà ça fait longtemps que je suis dedans et je lâcherai pas la faire pour l'instant merci à tous ceux qui soutiennent parce que franchement j'ai pas plein de mvp c'est un qui c'est mon cd qui marche le mieux en tout cas grâce à dieu donc voilà et d'un sens c'est logique et parle nous de ton prochain mvp alors mvp rédition qui arrive en 2015 en 2015 c'est un courant 2015 parle nous un peu sur un défi si on peut en parler bien sûr bah écoutez il y aura il y a déjà deux trois fuit qui sont faits déjà son studio ils sont au master et tout donc j'annonce chériau chériau c'est un un fit du coeur pour ce chériau il a toujours été aussi dans le rap que j'aime on va dire le bon message etc bon voilà j'ai toujours aimé chériau donc je l'ai invité il a accepté il n'y a pas de problème c'est un grand quand même ah ouais c'est en plus big up aussi à la rumeur écoué etc c'est des gens que j'apprécie dans l'univers de la musique c'est carrément ce que j'aime des vraies paroles des vraies choses pas dire des trucs qu'ont pas de sens ou raconter la vie de chez paki voilà on s'en fout donc on va dire que ça fait partie un peu de tes influences exactement exactement donc il ya la rumeur chériau big up aussi à zico le prochain son que je vais que je de la brigade donc big up à lui respect il est venu aussi participer au projet alors que c'est un ancien bon il est sûr qu'il pouvait aller acheter ses ccd ses t-shirts etc cliqui aller au stand de zico c'est du lourd donc big up à lui aussi d'avoir participé bientôt j'annonce un fit aussi avec nas donc ça c'est pas encore maintenant mais c'est en préparation ça va se faire avec nas mais colonel 94 avec aussi tequila tequila le refraie c'est des gens qui sont dans le milieu depuis un certain moment ils ont déjà posé beaucoup de choses beaucoup de projets dans les bacs pour aller vous renseigner et voilà moi ça me fait plaisir qu'ils participent tous au projet comme je compte arrêter en plus donc voilà je vais me mettre la douze en caméra que c'est ton dernier projet en fait voilà c'est mon dernier projet ce qu'on a arrêté et je peux te demander pourquoi bah en fait ce que je disais juste avant c'est donc cd qui marque le mieux c'est vrai tu vois comme quoi on veut pas que j'arrête mais non je me suis dit je vais arrêter parce que la musique c'est pas la meilleure chose à faire en vrai que l'instant qu'on fait de la musique on va au studio des mix des masters des l'assassin a lana il ya des gens qui ont besoin d'argent non dépense d'argent comme ça tu vois il ya des choses beaucoup plus sérieuses beaucoup plus importantes comme justement il n'y a pas longtemps j'avais vu aussi l'interview que tu as fait avec alpha etc lourd des démarches pour en gros en big up on va dire pour la souffrance des blacks 400 ans d'esclavage 400 kilomètres à faire à pied etc big up alpha c'est une très bonne démarche ça c'est des choses sérieuses tu vois là on rentre dans un sujet intéressant que balancer des trucs au micro c'est bien mais on dit que c'est pas essentiel et surtout que la musique n'est pas aussi en gros la musique est contrôlée par chétain donc dans tous les cas si tu continues là dedans c'est que voilà tu vois si tu veux finir avec les autres mais toi en fait on est conscient ah oui j'en suis très bien conscient ouais je peux te dire et donc si vraiment je veux sauver mon âme etc c'est en arrêtant c'est en arrêtant même si pour moi je me dis à la musique du bien la musique du mal j'essaie de faire la musique du bien forcément mais bon je sais pas si c'est vraiment cohérent en fait dire la musique du bien je sais pas j'essaie mais est-ce que c'est réel est-ce que ça existe même cette phrase tu vois je veux dire tu as compris donc voilà je pense que c'est d'arrêter ça c'est le message que tu as passé aux autres rappeurs ouais en gros parce que bon c'est bien beau de briller de vouloir briller etc mais bon le but de cette terre c'est cette vie plutôt c'est un test c'est de faire les choses bien pour après la mort paradis l'enfer etc donc voilà ça chacun de faire ses choix et pour venir sur le projet qui arrive il y a des clips en préparation exactement le kraken qui sort le 19 septembre donc c'est le premier film c'est le nom pardon c'est le premier single de mbp reddition que je sors il est clippé etc on a fait ça sera le premier extrait voilà premier extrait donc le kraken en gros je vous explique un peu le concept c'est tellement déçu par les gens sur terre que je préfère me réfugier sur la mer en gros c'est ça je préfère me barrer sur la mer combattre le kraken parce que en gros le parallèle c'est dans le bien comme dans le mal il ya forcément sur terre comme dans l'eau il ya forcément le chétan il est partout le chétan c'est lui qui gère ici donc voilà c'est ça son c'est ça la problématique de la terre c'est que c'est le chétan qui gère et donc même moi si je suis sur la mer je vais quand même combattre le kraken tu vois c'est à dire que partout je serai je ferai je combattrai le mal on va dire j'essaierai de combattre le mal et c'est le premier combat c'est de faire sur soi même déjà ce qui n'est pas facile donc tu vois quand je dis je vais arrêter tout ça c'est c'est tout ça le travail sur soi même et voilà j'espère en tout cas que les gens vont apprécier le kraken parce que moi je l'aime bien ça sera le premier extrait qui va agoncer la couleur je vais te laisser le mot de la fin si on a oublié quelque chose alors le mot de la fin de rappeler tes réseaux sociaux ouais facebook twitter que marlin femme youtube ma chaîne banlieue est allez checker ça big up à toi c'est une extraire pour les interviews que tu fais qui sont assez intéressantes on apprend plein de choses à dans tes interviews donc j'invite tout le monde à aller les voir big up à alpha520 saza tous ceux là qui sont dans le bien qui parlent qui disent des vraies choses et voilà mvp réédition j'espère que vous allez kiffer que vous allez checker ça vous n'allez pas rater l'info aller big up à tous